BFM Business, Focus PME, Vincent Touraine. Les systèmes en PVC pour fenêtres et portes destinés aux menuiseries industrielles, c'est le domaine de Thomas Eiermann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Deucninque France. Merci d'être avec nous dans Focus PME aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que Deucninque ? Quelle est votre spécialité ? Deucninque France est un industriel basé dans la Somme, à Roi, depuis 1985. Nous sommes une filiale à 100% d'un groupe belge mondialement connu, créé en 1937 par la famille Deucninque. Voilà, groupe du même nom. Voilà. Pour que l'on comprenne bien, qui sont vos clients ? A qui vous adressez-vous ? Ce n'est pas vous qui fabriquez les fenêtres ou les portes en pédagogie ? Non, ce n'est pas nous. Nous développons et nous concevons des systèmes pour la menuiserie industrielle, où nos fabricants font donc des fenêtres, des portes et des volets. Nous avons également des produits pour l'aménagement extérieur, des lames de terrasse en composite ou du bardage. D'accord. Et donc nos clients, ce sont nos clients industriels qui fabriquent de trois fenêtres jour, pour les plus gros, à mille fenêtres jour. D'accord. Et certains grands noms que l'on connaît bien ici en France. Et certains grands noms ont des réseaux connus en France, avec des centaines de magasins. Vos produits sont plus technologiques qu'il n'y paraît, semble-t-il. Expliquez-nous. La fenêtre dans une maison fait partie du confort que chacun attend. Et donc ces produits doivent tenir une étanchéité, une durabilité, une isolation. Et donc c'est quelque part, tout en devenant de plus en plus design. Donc tout ça, ça doit tenir dans le temps. D'accord. On vous demande des produits de plus en plus design, ou plutôt vos clients se voient demander des produits de plus en plus design. Et puis il y a des normes, bien sûr, d'isolation thermique qui vont être de plus en plus cruciales dans les années qui viennent pour les habitations. Tout à fait. Et toutes nos fenêtres aujourd'hui sont certifiées par le label marque française NF, qui passe une batterie de test très contraignante. On certifie les usines, la matière et le système. En quoi l'éco-responsabilité est-elle cruciale pour vous ? Alors l'éco-responsabilité, pour chaque entreprise d'aujourd'hui, de demain, si vous n'êtes pas éco-responsable, vous disparaîtrez. Les consommateurs ne vous laisseront pas le choix. Donc aujourd'hui, nos matériaux sont recyclables à 100%. Et ça, peu de personnes ne le savent. Et donc nous pouvons faire des fenêtres avec nos déchets, avec les déchets de fabrication de nos clients. Et aujourd'hui, et encore plus demain, avec les fenêtres qu'on récupérera sur les chantiers de rénovation. – Et c'est d'autant plus important en ce moment que j'imagine, comme tous les secteurs, il y a des problèmes peut-être d'approvisionnement. – Le Covid et l'après-Covid a chamboulé les flux logistiques, nous faisant face à une flambée des prix, à une pénurie des matières premières. Et donc nous travaillons avec nos fabricants pour récupérer cette matière tellement précieuse et surtout très chère. – Bien sûr, bien sûr. Création du groupe en 1937, en France depuis 1985. Comment se présentent les années qui viennent pour vous ? Vos projets de développement en France en particulier ? – En France, on est engagé dans la transition énergétique avec nos produits. Donc nous avons, nous travaillons aujourd'hui avec 150 collaborateurs et donc nous avons engagé un plan d'investissement de 15 millions d'euros pour les 3 ans à venir. On va intégrer de nouvelles machines qui vont nous permettre de faire encore plus de produits en recyclé avec un but ultime de demain de faire des produits 100% recyclés. – 100% recyclés, objectif pour deux queninques et deux queninques France en particulier que vous dirigez. Merci beaucoup Thomas Yermann d'avoir été avec nous dans Focus PME aujourd'hui. Au revoir. – Au revoir. – Focus PME sur BFM Business.